Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Mon frère, ma soeur, sache que si Allah a rendu une chose haram ou interdite, c'est que cette chose est mauvaise pour toi. Allah, il est le sage, il a la science de toutes choses. Et nous savons que dans le fiqh, dans la jurisprudence, il y a ce qu'on appelle Les mauvaises choses et les bonnes choses. Et chaque jugement religieux revient à la balance de ces deux choses. Si une chose est haram, c'est que son mal est plus grand que son bien. Tel que l'alcool, dans le Coran, il nous dit que dans l'alcool, il y a plus de mal que de bien. Et c'est la raison derrière son interdiction. Et dans toute chose haram, il y a donc plus de mal que de bien. Et également, nous savons que le péché est addictif. Si tu ouvres une porte au péché, ça va être un suivi du shaitan sur toi jusqu'à te pousser à perdre ta personne et à perdre ton âme. Donc mon frère, ma soeur, ne sois pas doux envers les péchés, mais au contraire. Allah dans le Coran nous dit Ne suivez pas les petits pas du diable. Le diable a des stratégies très particulières. Il ne va pas venir d'un coup pour te tirer vers un péché. Il peut venir également par des petits péchés jusqu'à en faire un plan machiavélique à te tirer vers la perdition totale. Donc mon frère, ma soeur, préserve ton âme, préserve ta personne. Et sache que si Allah a interdit une chose, c'est que c'est un mal pour toi et cela est pour ton bien si seulement tu savais. Merci. 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 Merci.